Bonjour, nous sommes particulièrement heureux d'accueillir sur nos médias du diocèse aujourd'hui nos deux conférenciers qui sont venus nous parler de l'Arménie, mais j'ai envie aujourd'hui, un, de vous les représenter et puis surtout d'aborder aujourd'hui leur lien personnel avec ce pays, l'Arménie, avec ce peuple, le peuple arménien. Alors nous avons avec nous Élise Bogossian qui est neuroscientifique, vous êtes aussi, vous faites de la médecine chinoise, mais ce n'est pas pour ça que vous êtes là, c'est parce que vous êtes surtout fondatrice d'une fondation éliscaire qui fait de l'humanitaire. Et puis avec vous Tigran Yegavian qu'on avait déjà eu l'occasion de recevoir ici à Monaco pour une conférence, pour aussi sur les médias du diocèse. Et Tigran, vous êtes universitaire spécialisé autour de l'Orient, des questions, des chrétiens d'Orient, en particulier de toutes ces questions un peu géopolitiques qui nous préoccupent tous, beaucoup. Alors aujourd'hui, c'est moins ce côté géopolitique, action humanitaire, même si on en parlera forcément. Mais d'abord, première question à l'un comme à l'autre, on entend Yegavian, Bogossian, une question toute bête, votre lien personnel, ce qui vous rattache à l'Arménie, ce que représente l'Arménie pour vous ? Écoutez, déjà merci Padré pour votre accueil, mais ce qui est important pour nous, c'est que nous sommes en France, nous sommes français, nous appartenons l'un et l'autre à la troisième génération des descendants des rescapés du génocide de 1915. Ça veut dire que ce sont vos grands-parents, à l'un et à l'autre ? Et qui ont tous les deux quitté non pas le territoire actuel de la République d'Arménie, qui est un peu la survivante, le reste de l'épée, mais l'Anatolie, donc c'est une Arménie occidentale que nous avons mythifiée, qui a été rayée la carte par la folie meurtrière des génocidaires turcs de 1915. Et donc, en tant que descendants de rescapés, nous nous estimons à juste titre comme une sorte de survivants. Et il se trouve que cette Arménie qui reste, c'est-à-dire un dixième de l'Arménie historique, elle-même menacée d'extinction, elle-même menacée d'être rayée de la carte. Donc cette menace existentielle, nous la trouvons absolument insupportable. Et c'est pourquoi nous sommes mobilisés sur plusieurs terrains, dans nos domaines respectifs, à la fois pour relayer le cri des Arméniens, mais aussi pour informer, pour faire de la pédagogie, et aussi pour rappeler l'importance d'un enjeu qui dépasse de très loin le seul périmètre des montagnes d'Arménie. L'Arménie, c'est comme la maison. En fait, quand on va en Arménie, on rentre à la maison. On est nés en France, on est descendant à la troisième génération de rescapés de génocides. Mon grand-père a été déporté en Syrie, mais aujourd'hui, quand je vais en Arménie, où j'emmène mes enfants là-bas, je rentre à la maison. Et pourtant, je suis française et je me sens pleinement française. Mais quand je vais en Arménie, je vais à la maison. Pourquoi ? Comment est-ce que vous sentez le fait que l'Occident a tellement de mal à parler de cette situation des Arméniens ? Il y a quand même eu un premier génocide, vous l'avez mentionné, en 1915, c'est quand même pas rien. Aujourd'hui, vous êtes venu d'ailleurs pour cela à Monaco pour en parler. Aujourd'hui, on a carrément une épuration ethnique sur une région, le Haut-Karabakh. Pourquoi est-ce que l'Occident est si frileux pour aborder ces questions-là, alors que dans d'autres domaines, il l'est moins ? Moi, je travaille dans différents pays où je m'occupe de minorités persécutées et qui sont menacées de disparition. On a travaillé beaucoup avec les yézidis, notamment, en Irak. Et c'est vrai que la question arménienne qui touche en fait la disparition, la fin du christianisme dans ce Caucase très convoité, peut-être que ce n'est pas un sujet à la mode. C'est quand même difficile aujourd'hui quand on parle des chrétiens persécutés. C'est un sujet qui peut-être est polémique, éclivant, qui est très politique aussi. Et du coup, c'est vrai qu'on a du mal à nous faire entendre. On doit vraiment répéter et puis faire beaucoup de pédagogie, expliquer aux gens d'abord où est située l'Arménie, en quoi elle est menacée, et puis ces superpuissances avec lesquelles les puissances occidentales dealent et puis baissent les yeux quand la Turquie ou l'Azerbaïdjan persécute les Arméniens. Vous n'avez pas cité, mais vous dites qu'ils sont persécutés. Ils ne sont pas persécutés que politiquement, c'est aussi religieusement. C'est peut-être ça aussi qui nous bloque, c'est que le persécuteur est musulman. Les Arméniens ont le malheur d'avoir toutes les tares, en fait, dans cette mondialisation malheureuse qui broie l'altérité. En fait, ils sont là pour nous rappeler ce que c'est que l'altérité en tant que première nation chrétienne, qui ne rentre pas dans une case. Et le malheur de cette mondialisation malheureuse qui broie toutes les différences, c'est que les Arméniens gênent. Ils gênent pourquoi ? Ils gênent déjà parce que vous avez un grand projet de rayer cette Arménie pour faciliter les voies de communication stratégiques, le pétrole, le gaz, la Caspienne, qui passe par l'Azerbaïdjan, qui passe par la Turquie, qui est l'allié de l'Occident. La Turquie est l'allié, l'Arménie est l'ami de l'Occident. Ce n'est pas la même chose. Donc l'Arménie, qui dépend beaucoup de la Russie, malgré tout le mal que la Russie lui fait subir pour sa protection, pour son approvisionnement énergétique, elle dérange, elle gêne. Donc c'est difficile de défendre l'Arménie quand vous êtes dans une culture binaire, vous avez les bons et les méchants. Les Arméens ne rentrent pas dans cette catégorie. Et ça, c'est terriblement dommageable. Et il faut aussi faire l'autocritique. Les Arméens ne communiquent pas très bien. Je veux dire, ce n'est pas les Ukrainiens. Les Ukrainiens, eux, maîtrisent les outils de la communication. Et on a beaucoup de leçons à prendre. Mais vous êtes là aujourd'hui, tous les deux. Il y a plusieurs leçons. Puis nous, nous sommes une diaspora, une grande diaspora dans le monde de 12 millions de personnes. Alors peut-être que le monde considère que la diaspora suffit ou suffira à sauver l'Arménie. Vous parlez de diaspora. Alors, c'est quoi ? Quelle différence vous verriez entre, par exemple, la diaspora libanaise et la diaspora arménienne ? On a l'impression que la diaspora libanaise arrive quand même à beaucoup faire. Ah ben non, je ne suis pas d'accord. Non, justement. Parce que le paradoxe, c'est que la diaspora libanaise, numériquement, elle est plus importante, mais elle est beaucoup plus fragmentée. Et il n'y a pas de marqueur identitaire vraiment propre à la diaspora libanaise. Parce qu'il y a quand même cette identité confessionnelle qui joue son rôle. Un Libanais chiite d'Afrique, ce n'est pas pareil qu'un Libanais marroni du Canada. Alors que chez les Arméniens, il y a deux marqueurs identitaires, encore une fois. La mémoire lancinante du génocide, c'est un crime parfait et impuni. Rester impuni, donc il y a une demande de justice et de réparation. Et aussi le sort de cette Arménie qui est menacée après que le Haut-Karabakh, l'Atsakh, ait été complètement sacrifié sur le tel de la réelle politique. On parle d'un étouage ethnique aussi parfait qui s'est déroulé en septembre dernier. C'est récent et ça s'inscrit dans la continuité directe d'un processus génocidaire. Donc il faut vraiment avoir ça en tête. Et c'est suffisant pour que la diaspora arménienne, avec toutes ses nuances et différences, se mobilise pour ce peuple auquel nous avons... Et il y a peut-être une question pour vous, comme scientifique, neuroscientifique. On a vu paraître des articles récemment qui lisent un peu l'espèce de transfert parfois des traumas. On l'a vu ça à propos d'Israël, du conflit israélo-palestinien, et du transfert générationnel parfois des traumatismes. Est-ce que vous ressentez ça dans le peuple arménien et dans la diaspora arménienne ? En fait, il y a quelque chose qui, au-delà, même si on retrouve après une vie plus normale dans un pays accueillant, comme la France, il y a quand même psychiquement quelque chose qui reste dans les descendants ? Le traumatisme s'inscrit dans les gènes. Ça a été prouvé, il y a des quantités d'études scientifiques qui le montrent, que ce soit à partir de la famine pendant la guerre, la Deuxième Guerre mondiale, ou toutes sortes d'études qui prouvent aussi que chez des mères qui ont vécu des violences physiques, sexuelles, il y a des conséquences sur le développement de la personnalité de l'enfant. Ça a atteint les générations au niveau du génocide. Ce qu'on constate, mais il y a eu des études faites, notamment chez les Rwandais, les Juifs, les Arméniens, c'est que la mémoire, le traumatisme, le fait d'avoir été confronté directement à la mort, ou d'avoir subi ou assisté à des violences choquantes, extrêmement choquantes, il y a d'abord la phase de sidération chez le survivant, qui doit, pour survivre, développer des mécanismes de protection et de survie. Mais ce que remarquent les neuroscientifiques, c'est que ce qu'on appelle le stress post-traumatique, ce choc post-traumatique, conditionne une partie, modifie, provoque des altérations de la personnalité. On peut avoir des mouvements, des mécanismes d'évitement, de dissociation de la personnalité, de fuite. Et en fait, dans le cadre du génocide, qui est en fait le crime parfait, où finalement c'est tout un peuple qu'on veut exterminer, ou déraciner, déporter, ou convertir les femmes et se polier les biens, chez les descendants. Et c'est plutôt à la troisième génération que le mécanisme de réparation se met en place. On le retrouve dans plein de peuples. C'est peut-être un peu ça qu'on ressent chez vous, quand on voit votre désir de prendre la défense de ce peuple. Vous pourriez vous dire, finalement, on a reconstruit nos vies ailleurs, et pourtant vous êtes animé... Oui, parce que la France est le pays du cœur, et je pense que les Arméniens sont assez bien placés pour montrer qu'ils sont un exemple d'intégration républicaine parfaitement réussie. La panthéonisation de Misak Manouchian est une des preuves de cette intégration. Mais l'Arménie reste le pays de l'âme. Et l'âme, elle n'est pas figée. L'âme, il faut aussi la nourrir spirituellement, matériellement. Et ça reste quand même quelque chose d'extrêmement important, de central dans le développement de la personnalité arméenne, que nous sommes en diaspora. Nous vivons à différents niveaux, vous voyez. Et le rapport que nous avons vis-à-vis de l'Arménie n'est pas le même que celui qu'ont les Arméniens d'Arménie qui ont émigré plus récemment. Bien sûr. Une dernière question, à l'un et à l'autre, votre raison d'espérer, de ne pas désespérer d'une situation qui peut apparaître cataclysmique à bien des égards, votre raison la plus profonde de continuer à espérer et à travailler ? Moi, je dirais que c'est l'amour. C'est l'amour de l'Arménie qui est sincère, l'amour du prochain. C'est aussi cet appel à la conversion qui est fondamental. Et je sens beaucoup de signes depuis 2020, depuis l'effroyable guerre des 44 jours, qu'il y a une demande, il y a une sécheresse spirituelle qu'il faut nourrir aussi et accompagner le travail de reconstruction des corps avec celui des âmes. Et c'est quelque chose qui manque beaucoup aussi dans la pensée spirituelle arméenne, qui n'est pas suffisamment, je crois, travailler, travailler les corps et travailler aussi les âmes. Et c'est ça qui donne pas mal d'énergie aussi pour croire en l'espérance, dans ses vertus. Mais il y a aussi un éveil de la conscience. Ce que j'ai remarqué en 2020, après ce démarrage, en fait, c'était le début de la suite du nettoyage ethnique de 1915, mais qui a démarré en 2020. C'est dans cette diaspora, tous ceux qui étaient parfaitement intégrés, se sont subitement réveillés. Il y a un éveil, une prise de conscience que, voilà, quelque part au fond de nous, un morceau de nous est en train de mourir une deuxième fois. Ça a provoqué un tel élan dans la jeunesse. Moi, je vois même au niveau de mes enfants qu'on a vraiment des bonnes raisons de croire qu'on peut y arriver. Il faut continuer. Après, voilà, comment arriverons-nous à faire vivre l'Arménie autrement et à la faire grandir ? Ça va être le gros défi des années à venir. Alors moi, j'aimerais qu'on termine, mais vraiment là qu'on termine, que vous nous disiez au revoir en arménien, qu'on entend un peu l'arménien à la fin de cet entretien. C'est des soutiens. C'est des soutiens. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci à vous, mon père. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada